Bonjour à toutes et à toutes ici Aishotix, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va se retrouver en guerre de territoire à la MP7 sur Meldarn, n'aimez-la se confirmer. Donc dans cette vidéo, et plutôt dans le titre déjà, vous l'avez vu, je reprends du service, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut simplement dire que sur Youtube j'ai des concepts que je vais mettre en place, des projets que je vais gentiment faire pour patienter jusqu'au nez que j'aime, etc. Et puis, en disant que je reprends du service, il y a aussi le fait qu'en compétition je vais reprendre du service, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle ça fait globalement 3 ans que je fais de la compétition. J'ai commencé sur Black Ops 1, donc ça il me semble que je ne l'ai jamais dit sur ma chaîne. J'ai commencé la compétition sur Black Ops 1, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai pas commencé en Desserto, pas du tout, je ne connaissais absolument pas avec Desserto. A l'époque c'était différent, à l'époque il y avait plus de compétition en S&D, c'est-à-dire qu'on appelait ça des matchs de team, c'est là justement où est venu le nom match de team. Donc le match de team c'était quoi ? C'était simplement du 6 contre 6, donc c'était des teams de 6 v6 en S&D Hardcore. Et en gros, quasiment toute l'année de Black Ops 1, j'ai fait de l'S&D Hardcore avec mon équipe, donc c'était une team de potes, c'était plus les potes à mon frère qui ont fait une équipe. Et justement moi j'étais là pour les matchs, donc il me semble que c'était sur un forum, mais je ne saurais pas dire le nom parce que je n'étais pas du tout au courant. C'était pas du tout moi qui gérais, très loin de là. Et puis après Black Ops 1, ils ont un peu split parce que voilà, ils ont commencé à vendre leur Xbox, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Et il y en avait pas mal qui ont arrêté de jouer, donc en gros j'ai arrêté de faire la compétition sur Black Ops 1. Bon c'est normal, il y avait une W3 derrière, mais nous ensemble on a arrêté de jouer. Donc j'ai décidé de créer ma propre team, donc ma team à moi de potes de mes potes et pas des potes de mon frère. Et qui s'appelle la NSW, donc je pense qu'avec le temps et depuis maintenant 2 ans, en fait depuis que j'ai racheté une Xbox, j'ai eu le même GT. La NSW que j'ai essayé de créer, où il y a eu pas mal de gens dedans, il n'y a pas eu non plus une armée dedans, mais il y a eu les équipes, les joueurs, etc. Et puis j'ai décidé de reprendre la compétition avec eux, c'est à dire que j'en ai fait un moment tout seul, c'est à dire que je ne voulais pas les faire rentrer dans la compétition. Je parle surtout de la live, auquel je vais dire là-dessus quelque chose tout à l'heure, ça veut absolument rien dire ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est pas grave. Et en gros, j'ai continué de la compétition sur Live & Play, donc ça a été encore maintenant, il me semble qu'il est encore ouvert ce site. C'est un site auquel vous pouvez faire de la compétition en S&D, en je sais pas quoi, enfin il y a plein de choses en compétition que vous pouvez faire. Et puis justement, moi j'ai continué la compétition comme ça, à progresser, prendre du niveau, tout ça. Jusqu'au jour où je passe en Game Battle, en Game Battle c'est toujours la même chose, S&D, tout ça, donc je continuais un petit peu ma compétition sans connaître les dessertos. Ensuite, j'ai connu Gotaga lorsqu'il avait 2000 abonnés, donc c'est là où j'ai connu ses montages, ses vidéos, ses clips surtout, parce qu'à l'époque les seules vidéos qui m'aidaient c'était des clips quoi. Donc j'ai connu comme ça, donc quand il avait, ouais c'était 1500-2000 abonnés qu'il avait, et puis à partir de là, il a présenté, il avait fait une vidéo avec Capet le vrai il me semble, parlant du desserto, du desserto sur NW3. Donc moi je m'étais intéressé parce que justement je voulais continuer ma progression en compétition tout simplement. Et puis j'ai connu justement le desserto et à partir de là, je voulais pas créer une équipe parce que je trouvais que c'était trop tôt, j'avais pas la prétention justement comme beaucoup de joueurs maintenant de se dire Ouais vas-y viens on va créer une équipe, on va aller en desserto, on va tout faire péter. Alors que les mecs genre ils connaissent absolument rien, ils se font martyriser et il y en a beaucoup malheureusement de ces joueurs là. En gros ils pensent qu'ils peuvent pas rivaliser les grosses équipes, ça se dit pas ça. Mais ils pensent que faire du desserto c'est... comment dire... c'est quelque chose de direct. En gros genre du jour au lendemain on claque des doigts, on a bon niveau, on peut bien jouer, on connait tout ça. Non c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Franchement moi je pense bien me placer sur le fait qu'il faut passer certaines étapes avant de se lancer en desserto. C'est à dire de faire de la compétition, mais de la petite compétition, live and play, game battle etc. Et pas commencer directement en desserto, parce que vous allez prendre un gros choc. C'est à dire que je connais même des teams qui ont split juste parce qu'ils sont pris des tôles face à des bonnes équipes. Je sais pas... ouais bon je vais pas dire les noms, enfin bref. Et puis... Voilà... Je me suis emmené en desserto, j'ai énormément regardé à l'époque, c'était 4Win, c'était le site de base pour regarder les tournois du dimanche. Donc tout le dimanche je regardais le tournoi desserto justement où t'avais les meilleures équipes françaises. Et il me semble qu'il y avait même des équipes anglaises qui y participaient. Et à l'époque justement c'était les Mythics que je regardais souvent. Il y avait d'autres équipes, maintenant je me souviens plus trop des noms. Mais c'était vraiment Mythics que je suivais parce que justement le Gotaga était dedans. Et puis à partir de là, Black Ops 2, j'ai vraiment voulu commencer le desserto. Donc dès que le jeu est sorti, et surtout les deux, c'était une semaine et demie après. Il y a eu les premières règles, les règles V1 qui sont sorties pour le desserto. Et à partir de là j'ai beaucoup joué. On s'est entraîné à fond avec l'NSW. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter la compétition sur l'NSW. Enfin avec eux plutôt. Parce que justement je considère qu'il n'y avait pas assez de niveaux. Dans le sens où moi ça fait quand même maintenant 6 ans que je joue à Call of Duty. J'ai commencé sur Call of Duty 4 au fil du temps, au fil des années surtout. Parce que c'est pas du jour au lendemain. J'ai quand même pris un petit niveau. Heureusement, je ne vais pas dire ça comme ça. Mais heureusement que j'ai pris un petit niveau quand même au bout de 6 ans de jeu. Parce que sinon il y aurait vraiment un petit problème à quelque part. Et puis à partir de là, je vais reprendre gentiment du service en compétition. Avec une toute nouvelle équipe, bien fraîche. Et avec Alive qui était avec moi dans l'NSW. Et justement il est très motivé. Il a tout ce qu'il faut pour qu'on fasse une bonne petite équipe. Je vais aussi continuer ma route avec un autre joueur que ceux qui suivent Alive connaissent. Et le quatrième, je ne le connais pas encore. Parce que d'ailleurs nous sommes LF1. Donc on cherche un joueur. Mais ça ne sert à rien de postuler sur ma vidéo. Car le quatrième joueur sortira. En gros on l'aura d'ici quelques jours. Donc tranquille les gens. Ne postulez pas chez moi. Partez du principe que mon équipe est complète en quelque sorte. Et bientôt les séries en compétition. C'est à dire le Desserto c'est quoi. Va reprendre parce que j'ai vu que vous avez pas mal aimé cette série. Mon premier épisode. Par contre je commencerai directement sur Ghost. Je ne continuerai pas sur Black Ops 2. Et puis des scrims, des scrims. Et des petites vidéos compétitives etc. Ça va sortir bientôt. Je vais reprendre du service. Je vous le garantis. Youtube et la compétition. Sur ce n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si ça vous a plu. J'espère que le petit 50 à 1 vous a plu. Et puis le petit clip de fin vous a plu. Sur ce je vous date un tôt. Pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser vos impressions aussi. Dans les commentaires de tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao les gens.